La réponse de 25 heures de la première et deuxième troisième ROTC, c'est le message du nouvel an. Le premier message, c'est le calendrier de Dieu, deuxième message, les choses de Dieu. Alors, pour commencer le nouveau sommet avec l'Alliance, il y a des rétractes de l'hiver qui commence, alors ça continue tout le mois de janvier. Et les cours doctoraux des pasteurs et des femmes de pasteurs se déroulent le 11 janvier au ROTC-Torpion. Ce sont les actualités du ROTC. Le message du nouvel an de 2023, ça va durer la journée de 31. Le thème est la réponse de 25 heures de première, deuxième, troisième ROTC. C'est le premier message, donc passage public, acte 2, 1 à 4, le calendrier de Dieu. Deuxième message, les choses de l'État de Dieu, donc acte 27, 10 à 25. Le premier message, c'est 10 heures à l'Église Emmanuel, deuxième message à 18 heures à l'Église Emmanuel de Séoul. C'est diffusé sur ROTC TV et YouTube et Ouidaraq, et pour les langues étrangères, sur la chaîne de Ouya.kr. Donc c'est diffusé dans le monde entier, ça fait l'eau et Dieu ensemble. Alors, 2023, toutes les familles d'Alavon peuvent prier ensemble et c'est la carte de vœux affichée dans le Ouya.kr. Le pasteur lui dit que la réponse de 25, c'est la bénédiction du trône. Et cette alliance de réponse de 25, il faut guérir les malades, les problèmes spirituels, et donc le terrain des Églises du monde. Et puis, il a parlé du terrain de la postée qui s'écroule, donc il a vraiment demandé aux membres d'Alavon de prier. Et la calligraphie de la réponse de 25 heures de première et de deuxième trône de majorité est aussi affichée sur Ouya.kr. Et ça commence par les futurs étudiants, la retraite des futurs étudiants au 28 décembre et aussi en tout le mois de janvier, il y a des retraites qui se déroulent. Pour les futurs étudiants, il y a la retraite qui se déroulent le 28 décembre avec les sept dorpions. Le nouvel oeil pour vous avec les fondamentaux et le pasteur lui donne un message. L'inscription jusqu'au 26 décembre. En janvier, il y a la retraite des enfants les 11 et le 12 janvier en ligne. Le culte d'ouverture à 16 heures. Donc, l'inscription jusqu'au 8 janvier. La retraite mondiale des adolescents se déroule au 17 au 19. Première retraite 17-18 et deuxième retraite 18-19. Le thème est les 25 heures des adolescents. Pasteur lui va donner trois messages. Il faut voir le courant général de la parole. Il faut trouver l'alliance et entrer dans la prière. Il y a aussi l'exposition des talents et la comédie musicale en anglais. et l'inscription jusqu'au 11 janvier sur ua.kr. Alors, la retraite des ministres de la maternelle du jardin d'enfants, l'inscription qui est le 28 décembre, et puis la retraite des ministres de la maternelle et de la maternelle du jardin d'enfants, le 3 janvier, le premier message à 10h30, le deuxième message à 14h30. Il y a deux messages. Les 25 heures des parents et des enseignants et aussi la 25 heures des rémenants de la maternelle. Donc, tout le monde peut participer si vous êtes intéressé par le ministère. Et aussi la retraite des enseignants du terrain. Donc, le 4 janvier au Réuté-Saint-Opien, le premier message à 10h30, c'est 14h le deuxième message. Mais les enseignants et d'anciens enseignants et aussi les futurs enseignants et les ministres des Églises peuvent participer si vous êtes sur le terrain des écoles. Le cours doctoral des pasteurs et des femmes de pasteurs se déroule le 11 janvier au Réuté-Saint-Opien. La direction du ministère pastoral et aussi le ministère de la parole avec les problèmes, les conflits et les crises. Le 11 janvier, le premier message à 10h30 et à 13h30, le deuxième et troisième message. La dernière fois, il a parlé des gens qui ont vu le calendrier de Dieu et puis il a parlé de 10 ministères du ministère pastoral des femmes de pasteurs. C'est pour les pasteurs, les femmes de pasteurs et les pasteurs associés. Donc, l'instruction sur wia.kr. La 25e conférence mondiale des entrepreneurs s'est déroulée le 16-17 janvier à l'église Hana de Tegu. Alors, préparé pour l'avenir. Donc, le commandant spirituel, le commandant régional de l'univers spirituel et l'aristeur de l'univers spirituel et aussi Pasteur Liu a dit qu'il y a des désastres et la puissance des trois organisations et puis aussi la divination et la sorcellerie et la culte des ténèbres, la foi qui peut transcender tout ça. Et quand vous croyez, il faut voir le courant de la Bible. et pourquoi nous sommes responsables et les entrepreneurs de cette église s'il faut saisir l'alliance personnelle. Et Pasteur Liu a dit aussi que Dieu a appelé les entrepreneurs comme le commandant spirituel de l'univers, le commandant régional de l'univers spirituel. Il faut avoir le temps de se réjure de la paix et la force et le bonheur. Sinon, on ne peut pas vraiment briser les barrières. Toutes les vidéos et les messages sont disponibles sur RUT-C TV et YouTube, et puis RUT-C TV. La conférence évangélique en Asie du Sud-Est s'est déroulée avec le titre « Il faut sauver les gens qui sont trompés sur l'époque. » Il a eu le commencement par la vie, la nouvelle vie, la fin à notre univers et la recréation. Il a donné deux messages. Pasteur Liu a dit qu'il faut c'est important de commencer avec l'évangile correct. Si on ne fait pas autre chose, déjà, nous allons voir les œuvres de Dieu. Il faut ouvrir les portes de la sainte méditation pour sauver les gens qui sont tombés dans la méditation transcendantale. Si on prie cinq minutes par jour en s'agissant l'alliance précise, nous allons continuer à prier pour 40 ans. Nous allons voir les œuvres de l'acte II. À cette conférence, il y a des disciples de douze pays qui ont participé et qui se sont concentrés sur la prière. Communiquer. Alors, les messages de quartier général. Une seconde édition, c'est sur wea.kr. La formation des disciples évangéliques déroule 17 décembre au 17 octobre. La retraite des futurs étudiants se déroule le 28 décembre à 11 heures. La conférence des remunettes au Canada se déroule le 28, 28 et 29. Le journal de prière des enfants s'est fait pour que les remunettes peuvent méditer seuls. Donc, les activités de la route de l'arbre du fruit et s'il y a des parties d'application afin qu'ils puissent méditer la parole et puis se réjouir de la bénédiction de Troyes aujourd'hui. Et j'ai commencé à faire le journal de prière pour les écoliers à partir de sept ans. Je faisais le journal de prière de la maternelle et j'ai commencé et c'était un peu difficile au début. Donc, ma parole était trop longue pour moi et je ne pouvais pas écrire la parole d'aujourd'hui et j'ai posé la question à maman. mais à huit ans, je suis allée au département des écoliers avec les pasteurs, avec les amis. Nous avons commencé à faire le journal de prière et j'ai commencé à comprendre comment il fallait saisir la parole. Il y a un an que je faisais le journal de prière des écoliers et je pouvais faire le journal de prière seule avant de dormir. et quand je me lève le matin, je fais la prière après trois, neuf, trois et puis je me suis rappelé de la parole que j'avais saisie la veille et je suis en train d'avoir le temps du sommet tout seul. En faisant la méditation du journal de prière et des mots qui étaient importants pour moi, je les ai écrits à côté et à travers la méditation du journal de prière, j'écris la prière pour la semaine et mon père qui ne va pas encore à l'église, et aussi mes amis de ma classe, j'écris leur nom et je prie pour eux tous les jours. Et partout, je vais, si je rencontre des gens et j'écris leur nom dans le journal de prière, je prie. À travers la certifité de la route, de la racine, je peux organiser la parole d'aujourd'hui et à travers la certifité de l'arbre de fruits et je ne peux pas vraiment comprendre ça mais j'ai compris ce que je dois mettre en pratique sinon je dois me réjouir. Il faut appliquer la parole qui a été méditée afin que le message soit imprimé selon le courant et le tournoi de prière des enfants. À travers ça, ils peuvent se réjouir de trois aujourd'hui. Ils vont pouvoir sauver la période de 2030 à 2080. Partout, les evangelistes et les remédients sont où nous allons nous réjouir de la bénédiction et la joie de Noël. C'est la fin de l'actualité. Merci.